Revenons à la base du jeu vidéo, au fondement même de sa création, le level design. On ne peut jamais être sûr de faire un bon jeu, il n'y a pas de mode d'emploi qui guiderait un développeur dans sa conception, mais durant de nombreuses années, les studios ont pensé qu'il y avait bien une chose qui ne pouvait se contredire, un bon jeu c'est avant tout un bon level design. Pour ceux qui ne comprendraient pas le principe du level design, je vais essayer de l'expliquer de manière non exhaustive. Le level design est un processus dans la création de jeux vidéo qui s'occupe de la réalisation des niveaux aux cartes de jeu. Bon, plus sérieusement, on va dire que quand vous jouez à Super Mario Bros, il y a des gens qui ont réfléchi à la manière dont vous apprendrez le niveau dans lequel vous vous trouvez, et vont façonner votre interaction avec celui-ci, en la rendant plus difficile ou plus accessible. Pour prendre un exemple plus moderne, quand vous jouez à Assassin's Creed, on peut se rendre facilement compte que le level design rend plus facile le parcours et vos déplacements. Alors que dans Dying Light, pas forcément ! Aucune des approches n'est meilleure que l'autre, car dans l'absolu elle requiert autant de travail, mais c'est juste dans le but de provoquer des sensations différentes. Pour revenir à ce que je disais avant de vous expliquer ce principe, les devs ont donc favorisé le level design, et c'est alors qu'on a vu sortir les plus gros titres de plateformes, avec la licence Mario, Sonic et plein d'autres. Puis à un moment, les limitations techniques étant moins contraignantes, les concepteurs ont commencé à développer leurs scénarios, leurs mises en scène, leurs gameplay, etc. Certains jeux comme Pepper's Please, ou plein d'autres par exemple, n'ont même pas de level design. Celui-ci, respectant la plupart du temps un schéma jusqu'au jour où l'indie a décidé de le remettre à la mode. Avec Super Meat Boy, Fez, et encore plein d'autres. Car tous ces développeurs, ainsi que Valve, avaient compris qu'avec ce principe précurseur du jeu vidéo, on pouvait encore faire d'excellents jeux. Dans session attrapage, j'ai pour habitude de parler de jeux qui utilisent un gameplay basique, mais efficace et bien amené, afin d'enrichir et d'appuyer un scénario. Dans le meilleur des cas, le gameplay va tellement bien s'accorder à l'histoire contée qu'il va en devenir transcendant. Mais aujourd'hui, on va changer les règles en prenant un jeu qui agit contrairement au titre que j'ai pour habitude de traiter, en parlant d'une oeuvre connue, au moins de noms par tout gamer qui se respecte. Cette fois-ci, on va parler de Portal 2, qui en sortant, écrasa allègrement son prédécesseur en révolutionnant le genre de la plateforme, mais aussi de jeux vidéo dans son entièreté, qui avait pour habitude de se reposer sur des principes établis et de rester dans une routine. Peut-être comme moi, aviez-vous déjà entendu parler de Portal 2, son système de portail avec un bleu et un orange. Quand on rentre dans là, on ressort par l'autre, accompagné de cette mécanique de gameplay enivrante, plusieurs paramètres rentrent en compte, tels qu'une gravité maîtrisée, un système de force. Mais Valve sait bien que pour nous faire cogiter durant des heures sur des niveaux complexes, il faut ajouter une ambiance, et c'est pour cela que deux intelligences artificielles ainsi qu'une bonne dose d'humour nous accompagneront dans cet univers robotique où l'on semble être le dernier humain vivant. À m'entendre, on pourrait croire que Portal 2 n'est qu'un jeu lambda de la plateforme bien maîtrisée, un jeu fun sans plus, mais Portal 2, c'est bien plus que cela. Comme lorsqu'on place deux portails symétriquement l'un au-dessus de l'autre, et que l'on tombe indéfiniment dans Chute Libre, la maîtrise du level design est une véritable mise en abîme avec son univers tant elle est parfaite. Pas seulement au niveau technique, mais aussi dans son approche du joueur, car elle va vous contraindre à trouver la solution par vous-même, même après des heures à être bloqué. Vous ne serez pas tenté de chercher la solution sur internet, et votre seule envie sera de ressortir à la surface et de vous enfuir de cet enfer métallique. Portal 2 a aussi une grande présence sonore et musicale, et bien que tous ces morceaux ne resteront pas gravés dans vos mémoires, ils sont tous excellents et collent parfaitement à l'ambiance des niveaux. Et comme si ce n'était pas assez, Valve nous offre aussi un mode coop qui ne laissera personne indifférent, surtout si elle est faite avec un ami. Une certaine concurrence s'installer entre vous, ainsi que de grosses rigolades quand Glados annoncera qui est son préféré et à qui elle attribue les points. Alors que cela ne reflètera en aucun cas vos compétences. Un conseil, jouez-y avec quelqu'un qui n'a jamais fait les niveaux de coop, même si ça peut s'avérer dur de trouver ça ces temps-ci. Avec Portal 2, Valve réussit l'exploit de moderniser et de pousser au paroxysme la réflexion autour du level design. Alors que certains développeurs pensaient que mettre ce principe au centre de son jeu était révolu, Valve a prouvé que de retourner au fondement même du jeu vidéo, comme concevoir des niveaux de génie et amener le joueur à repousser ses limites, n'est pas révolu, mais révolutionnaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker. Surtout venez me suivre aussi sur Twitter pour avoir un peu plus sur mes actualités. Je demande aussi souvent des conseils, des idées de jeu à des abonnés. Donc n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse et je vous laisse et à toute ! Abonnez-vous !